Je me souviens quand j'avais 10 ans d'être en colo et d'être restée coincée dans les toilettes pendant une heure, pendant que mes copains copines faisaient une boum à côté. Attends quoi ? Mais ça arrive que dans les films ça, non ? Eh ben la preuve que non. En fait, j'ai fermé la porte et la poignée de porte est tombée de l'autre côté. Je me suis retrouvée coincée, impossible d'ouvrir, personne ne m'entendait. Ah ben oui, évidemment. Attends, en même temps, j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, tu as de la musique que tu es en train de faire. Toi tu es en boum et tu es en train de faire. Tu peux crier tout ce que tu veux, personne ne va t'entendre. Regarde. Ça ne marche pas du tout Elodie, tu vois ce que je dis ? Mais imagine comme ça pendant une heure. Ah, tu es restée une heure coincée dans les toilettes ? Ah, pratiquement une heure, ouais. Je tapais sur la porte et tout, personne ne m'entendait. Non mais attends, ça veut dire que... Mais attends, tu n'avais pas l'espèce de petit trou, tu sais, en dessous qu'il y a dans les toilettes en général ? Et tu ne pouvais pas passer du tout en dessous ou au-dessus ? Eh ben, il n'y avait rien du tout, ni en dessous ni au-dessus. Il y avait juste une fenêtre, mais on était en hauteur. Donc si je passais par la fenêtre, je me tuais en bas. Donc j'étais coincée. Ah ouais, on était sur un escape game improvisé, quoi, là, en fait. C'était où la colo qu'on n'y aille pas, juste pour voir ? C'était à Toxini. Ok, ben c'est noté. Voilà, oui. N'emmenez pas vos enfants là-bas. Non mais... Non mais... Non mais... Non mais...